Et pour la protection de nos chayalim Tzvagan al Yisrael qui fait un bon travail Baruch Hashem que Dieu les aide Et qui continue comme ça D'abord Bokertov Bokertov messieurs Bokertov J'annonce Une seconde On attend que tous nos amis se connectent Avec nous et on va commencer J'annonce à tous nos amis Olivier Olivier Mets-toi de ce côté que je te vois un peu Il est là, il est là, il est là Il est là, il est là le bonheur, il est là Olivier est revenu parmi nous Baruch Hashem Après avoir passé dix jours au Pakistan Non pardon, en où ? Excuse-moi en France Et il est revenu, il est avec nous Baruch Hashem Tout va très bien On peut commencer ce cours de Torah un peu d'abord En remerciant à Kadosh Baruch Hu ce matin Qui nous a donné la possibilité d'être au paradis de notre vivant C'est un concept Hervé Je vais bien un petit café Je vais bien un petit café Hervé Au paradis de notre vivant Est-ce qu'on peut avoir un peu le paradis de temps en temps de notre vivant ? Hein ? Est-ce qu'on peut avoir notre paradis un peu de notre vivant ? On l'a Voilà, il est là Baruch Hashem On est là On envoie du soleil à tous nos amis Dans le monde entier En espérant qu'un jour vous serez avec nous Amen Je vais aborder ce matin Vous allez m'écouter Parce que ça va déménager Je vais aborder Une des choses fondamentales Il ramène et il dit Le but Le but Le but Pour lequel tu es venu dans ce monde C'est pour Le service divin À travers des actions À travers des actions Pas le service divin dans ta tête Pas dans ta tête T'es religieux T'es religieux dans ta tête Le service divin À travers des actions Et il explique Rabbeinu Moshe Chaim Que ces actions Richard Tu sais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi les actions ? Dieu il t'a amené dans ce monde pour des actions Quelles actions ? Tu mets les tfilines et il s'en fiche Quelles actions ? Quelles actions ? Tu fais ton kidouche Que tu serves Dieu Par ta présence Que ta présence dans ce monde Elle soit belle Elle soit belle On appelle ça Il dit le Messie La Ticharim Le kidouche Hachem Kidouche Hachem C'est que tu sanctifies le nom de Dieu Auprès de qui ? Auprès de ceux qui sont autour de toi Tu sanctifies le nom de Dieu Auprès de ceux qui sont autour de toi Comment tu sanctifies le nom de Dieu ? Comment ? Éden Comment tu sanctifies le nom de Dieu ? Par ta conduite Par ta façon de te conduire Et vous allez le voir C'est fondamental Ce qui est marqué dans la paracha de cette semaine Je vais aller très vite Mais on va parler de quelque chose De fondamental dans notre vie Je vous demande d'écouter ce cours de Torah Et de le partager Mesdames et messieurs Toda Rabba D'être avec moi ce matin Avec nous Et de mettre Toda Rabba Mordechai Et de mettre Et de mettre Les noms des malades Et de Toutes les libérations Que vous avez besoin Parce qu'on est dans un cours de Torah On n'est pas en train de parler On est dans un cours de Torah Le début de la paracha de cette semaine Nous amène une indication Qui est Elle est énorme La paracha de Béchalach Et voilà que Paro Il a envoyé le peuple Et Dieu Ne les conduisit pas A travers le pays des Félistins Traduction Il devait aller tout droit Pour aller en Israël En quelques jours Sauf que Dieu Il a un problème Au milieu du chemin Il y a la terre des Félistins Et alors Qu'est-ce qu'il y a S'il y a la terre des Félistins Il risque d'y avoir une guerre Et Dieu Ne les conduisit pas A travers le pays des Félistins Car ils Kikarovou Car ils étaient proches Kiamar Elohim Car Dieu a dit De peur Que quoi ? Que le peuple se ravise En voyant la guerre Et retourne en Égypte Tu entends ? Tu entends ? On arrive Il va y avoir les Félistins S'il y a les Félistins Il y aura quoi ? Une guerre S'il y a une guerre Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Demi-tour Non mais non On ne reste pas On retourne en Égypte Non Oui Peut-être encore plus bas que ça Je ne sais pas Non mais attends Une seconde Une seconde Une seconde Nos ancêtres Dieu dit S'ils arrivent devant les Félistins Il va y avoir une guerre S'il va y avoir une guerre Ils vont dire On ne veut pas la guerre Qu'est-ce qu'on fait ? On ne veut pas se battre Qu'est-ce qu'on fait ? Où on retourne ? En Égypte Il vient le Rav Shvadron Il nous donne une indication Je vais la faire très vite Mais cette indication C'est une dénonciation Que je vais faire ce matin Contre beaucoup de personnes Peut-être aussi contre moi-même Eh oui Dans son livre Lef Shalom Il ramène Il dit C'est possible une chose pareille ? Parce que Par cet effort Qu'on doit faire maintenant Pour aller faire une guerre Il y a une peur Qu'ils vont retourner Où ? Les Gai de Salmavet Dans les camps de la mort Tu m'entends ? Tu m'entends ce que je suis en train de dire ? Non on ne veut pas la guerre On ne va pas faire la guerre On préfère retourner où ? En Égypte L'Égypte ce n'est pas les pyramides C'est quoi l'Égypte ? Ce n'est pas les hôtels en Égypte C'est quoi ? C'est l'esclavage C'est les camps de la mort C'est les enfants tués C'est le peuple d'Israël massacré Ils vont retourner ? Il dit c'est possible une chose pareille ? Il dit si le verset aurait dit Si le verset avait dit Simplement Il risque d'avoir très peur En affrontant une guerre Ça ça aurait été compréhensible Mais de dire De peur qu'ils vont retourner en Égypte Les Mekorah s'évèlent vers la différence Dans l'endroit où ils vont souffrir le martyr Je te pose une vraie question Je te pose une vraie question Tu as devant toi des efforts à faire Qu'est-ce que tu préfères ? Faire ces efforts pour arriver au bonheur ? Ou quand tu vas avoir les efforts à faire Tu vas décider de retourner Dans ta souffrance où tu es ou non ? En vérité c'est une question Ça c'est pas l'histoire du peuple d'Israël On s'en fiche Il y a 3500 ans La Torah est en train de te parler à toi Qu'est-ce qu'elle te dit là maintenant ? Tu souffres Tu souffres par ton caractère Tu souffres Par des problèmes de ta vie Tu détruis ton couple Tu vis mal ta vie Tu sais qu'il y a une porte de sortie Mais quand tu arrives vers cette porte de sortie Tu vois qu'il faut faire des efforts Pour s'en sortir Tu décides que non Je préfère retourner dans mes problèmes Ça existe ça ? Il dit le Rav Shuvadron La chose suivante Le verset te donne la réponse Le verset dit Les bénis Israël Comment il est écrit ? Que Dieu ne les avait pas passés par la terre de Pélishtim Kikarovu Kikarovu Car il est proche Qui est proche ? Proche de quoi ? Il dit le Rav Shuvadron La sortie d'Egypte était proche Il venait de sortir d'Egypte Et alors ? Et alors ? Et alors s'il venait de sortir d'Egypte ? En quoi ça change ? Il te dit Proche veut dire quoi ? La Torah est en train de te dire Être proche encore de quelque chose Tu viens de sortir d'Egypte Tu es proche de tes travers Tu es proche de tes problèmes Et la nature de l'être humain elle est L'être humain reste attaché à ses habitudes Il a une difficulté de se détacher Il a une difficulté de se détacher de ses habitudes Les habitudes ça correspond aux choses que tu fais tout le temps Elles sont proches de toi C'est proche de toi Quand tes habitudes sont proches de toi Tu as une difficulté à aborder une guerre Parce que tes habitudes sont là Et il dit la chose suivante Et il y a une adage Qui dit L'être humain préfère rester avec ses problèmes Avec ses malheurs Avec ses disputes Dans lesquelles il est habitué Que de rentrer dans de nouveaux challenges qu'il ne connaît pas Eden Je peux dire à n'importe qui change de vie Parce que tu vas être heureux Il a envie C'est pas qu'il n'a pas envie Il a envie Mais il a peur d'aborder de nouveaux challenges Il préfère rester dans ce qu'il était Ce qu'il est jusqu'à maintenant Les problèmes de sa vie Ça fait 20 ans qu'il est le même Il ne change pas Et il voit que ceux qui sont autour de lui Ils ne sont pas heureux Et ils ne changent pas Pourquoi ? Parce que changer C'est quelque chose de nouveau Et l'être humain Est habitué Dans la vie où il est Il préfère rester avec les problèmes de sa vie où il est Que d'aborder de nouveaux challenges C'est quelque part de nouveaux problèmes Mais qui vont l'amener à un bonheur C'est dur Je n'ai pas envie Et je n'y arrive pas Et Kelomar Il dit Le Rav Shvadron Afim Yachlit Même si un homme décide Que le chemin dans lequel il est Il est mauvais Et ce chemin où il est Lui cause des problèmes T'as des personnes Ils ont divorcé une fois J'adore ça Ils se sont remariés Ils ont redivorcé J'adore ces mecs Je les adore C'est pourquoi je les adore C'est des cas C'est des cas Des cas cliniques Que moi j'observe Ils se remarient une troisième fois Je lui dis T'as pas peur T'es pas fou Eh le type il fait des 3-6-9 Des 3-6-9 Il fait le mec Il y a eu des problèmes le premier mariage Il y a eu des problèmes le deuxième mariage Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu penses qu'en changeant de femme ou de mari Au fait le problème va être résolu Toi tu veux pas aborder tes problèmes à toi Tu veux pas aborder tes problèmes Parce que si tu les abordes tu vas changer Si tu changes Tu vas t'en sortir Alors là il dit Rav Shvadron Quand un homme a vraiment une fois la volonté de vouloir changer L'Hit Kadem d'avancer La Shuv Bit Shuvah La Shuv Bit Shuvah Tous on est dans le même système On est tous des Barad Shuvah La Shuv Bit Shuvah De faire tes Shuvah Il va trouver devant lui une porte Elle est amère cette porte Changement De fonctionnement Il peut pas Il peut pas Il peut pas Il peut pas Il est sûr dans sa tête que ce que son père a fait Il le fera lui Mais chez son père ça peut être tenu Mais chez lui ça va pas tenir Alors change Non Non Je suis prêt à rester dans mes problèmes Et pas changer Les béni Israël Qu'est-ce qu'ils disent ? Quoi ? Une guerre ? Non Non On va retourner au camp de la mort Tu entends ça ou non ? Tu te dis c'est des fous C'est des fous Mais en vérité c'est pas eux des fous C'est nous les fous On est prêt A rester Dans des problèmes Dans des travers de vie Ces travers de vie nous causent des soucis Change Non Je suis ici terminé par une chose C'est sur ça que la Torah elle a dit Dieu il a dit Je ne les fais pas passer par les Pélishtim Je sais pourquoi Eric c'est quoi Kikarovu ? Car ils viennent de sortir d'Egypte Ils sont encore trop proches de leur travers De leur faiblesse Si je les mets devant une guerre Ils diront qu'ils voudront rentrer en Egypte Cette faiblesse de l'être humain En vérité c'est même pas l'histoire L'histoire ne nous intéresse même pas C'est même pas l'histoire Ce qui nous intéresse c'est que Dieu il te dit Je suis en train de te donner Une des cartographies de l'être humain Tu vas rester Tu vois que ta vie elle n'est pas bonne Tu vois que ceux qui sont autour de toi Ils vivent mal Tu vois qu'il y a des problèmes dans ta vie Change Kikarovu Je reste trop près Je suis trop attaché à ma vie À ma conception À ma façon que dans ma tête Je pense que c'est comme ça que ça doit être Hé Hervé Je vais te dire un truc Tu sais à quel moment Une personne devrait se poser des questions Quand ceux qui sont autour d'elle Vivent mal La présence de ce monsieur Ou de cette femme Hé Hé Quand tu vois que des gens Ils vivent mal Ils te disent que t'es pas bien Ils te disent qu'ils souffrent avec toi Ils te disent que ça va pas du tout Comment tu te conduis ? Qu'est-ce que tu devrais te dire à ce moment-là ? C'est lui qui a un problème Ou c'est moi qui ai un problème ? C'est moi qui ai un problème Non Non C'est lui qui a un problème C'est elle qui a un problème Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que changer De conception de vie C'est dur Parce que l'homme Il est proche De sa conception à lui Kikarovu Pour lui Sa vie à lui Elle est bien Il n'a rien à changer dans sa vie C'est les autres Qu'ils ont à changer dans la vie Il y a un truc Tu penses que c'est les autres ? Tu vois bien que Tu t'es marié une fois Tu t'es marié deux fois Tu t'es marié trois fois Et chaque fois Ça a été la même chose Que ceux qu'ils ont vécu avec toi Ils se sont sentis malheureux Ils se sont sentis délaissés Ils se sont sentis irrespectés Alors tu fais quoi ? Tu vas divorcer Tu penses qu'en divorçant Tu vas résoudre le problème Mais tu vas rencontrer une autre femme Et quoi ? Et que la prochaine femme Quoi ? Tu pourras te conduire avec elle Comme tu t'es conduit avec la femme précédente Elle va te prendre un jour Elle va te tuer aussi Tu fais quoi ? C'est dur C'est dur Mais en vérité C'est le but d'un être humain dans ce monde C'est de se déstructurer Et de renaître De ses cendres Une autre personnalité Ça c'est une vie Tu sais c'est quoi une vie édame ? C'est qu'un bon matin tu dis Je me reconnais même pas Mais moi-même je me reconnais pas J'étais colérique J'étais égoïste T'es orgueilleux J'ai tout laissé Richard Tu sais ce qu'il dit Dieu ? Tu es en train de faire le Tu es en train de faire le Pourquoi je t'ai mis dans ce monde ? Ah ouais C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes Qui m'écoutent pas Il y a beaucoup de personnes Qui me supportent pas Et j'assume Parce que ces personnes-là C'est ce qu'ils veulent Ils veulent pas que j'aborde leur vie Ils veulent que j'aborde Le machia Vous pouvez nous parler du machia Olivier T'as entendu ces gens-là Qui te disent Parlez-nous du machia C'est sympa Hein ? Ça mange pas de pain Hein ? C'est sympa Le machia Le machia Je reste comme je suis Moi un tordu On va parler du machia Tiens le machia Ça te touche pas Le machia C'est quelque chose Qui va me changer Tous mes problèmes de ma vie Il paraît Je sais pas si c'est vrai Dis-moi Olivier Le machia Il va nous changer Tous nos problèmes Pourquoi tu veux qu'il nous change Nos problèmes le pauvre ? Qu'est-ce qu'il a fait Le machia Pour venir Et nous arranger nos galères ? Macara Non mais je vous pose une question Le machia Il va venir te changer Des problèmes Mais t'es fou Mais ce qu'est le machia S'il devrait rentrer dans chaque famille Pour lui régler tous les problèmes Il aura pas terminé d'ici 2000 2000 2000 120 Même s'il vient ce matin Dieu Le machia Le machia Non Dieu t'a pas dit le machia Dieu t'a dit toi 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 tu vas Toi tu vas ramener le machia Toi tu vas ramener le machia Parce que tu vas changer Le machia Alors change toi Tu vas travailler ta émouna Tu vas travailler un peu ton corps actère Tu vas travailler ta vie Et je vais vous dire une chose Très sympathique Elle est bonne pour les hommes Elle est bonne pour les femmes Elle est bonne pour tout le monde Encore une fois Il y a beaucoup de personnes Qui pensent que quand on parle des couples On est arbitraire On est en train de choisir le méchant Et la gentille La méchante et le gentille Non 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 c'est pas ça du tout Regardez Regardez Ce que dit Rabbi Nachman de Breslev Une chose extraordinaire Il dit comme ça Le but d'un être humain dans ce monde Dans cette terre là Cette vie là que tu mènes Cette vie que tu es là Le but d'une vie D'un être humain dans ce monde D'être collé D'être lié avec Dieu Et il dit En vérité Si tu réfléchis Si le but d'un être humain C'est d'être attaché à Dieu Il y a une chose que Dieu Il n'aurait pas dû faire là Il a fait une catastrophe ici Dieu Je suis désolé de le dire Il a fait une catastrophe Il aurait dû rester Il aurait dû laisser Les hommes et les femmes Tranquilles Sans se marier Car en vérité Nous dans notre conception Qui c'est qui peut nous embêter D'être attaché à Dieu C'est quoi ? C'est une vie de famille C'est une femme C'est un mari Et En vérité l'idéal Éden On peut se dire dans la tête L'idéal Si Dieu il veut qu'on reste attaché à lui L'idéal c'est quoi ? David Rester célibataire Imagine toi David T'es célibataire là maintenant Je te dis On va faire un cours de Gemara On va terminer à midi Il n'y a aucun problème Mais si je te dis ça maintenant Parce que t'es marié Qu'est-ce que tu me dis tout de suite ? Il y a ma femme qui m'attend Oui ou non ? Éden La vraie question elle est Si vraiment Dieu Dieu il veut qu'on soit attaché à lui Qu'est-ce qu'il nous a donné Cette galère qui s'appelle le mari ? Oh non ! On aurait été tranquille Seul Comme ça on fait de beau des doutes Là ici on se met là Combien de temps ? On ne sait pas le temps qu'on veut T'es pas limité ? Mais quand tu es marié T'es limité ? Oui ou non ? Il fallait pas Parnassah Oui ? Les courses Oui ? Faire sortir madame Oui ou non ? Ah bah oui ! Je ne comprends pas Regardez ce qu'il dit Ravarouche Je suis désolé Il y a certaines personnes Qui ce matin Ne vont pas m'aimer Vont décider de ne plus m'écouter Parce que je vais dire Et je vais leur répondre Que ça me fait plaisir Qu'ils ne m'écoutent plus Parce que ce que je vais dire C'est la DN de la vérité La DN de la vérité Et celui qui ne veut pas La DN de la vérité La DN de la vérité Celui qui ne veut pas La DN de la vérité Qui ne m'écoute pas Celui qui veut continuer sa vie D'hypocrite Qui arrête d'écouter Ce cours Il dit la chose suivante Le but De la création Du monde L'accomplissement De la Torah Il dit comme ça L'essentiel De l'épreuve De l'homme Commence Bon Bon Tu vas prendre la Torah Tu vas étudier la Torah La Ischiva Ou à la synagogue Ou ce que tu veux Avec ton raf Ce que tu veux Maintenant cette Torah Doit être mise en pratique A partir de quel moment Ta Torah Ta Torah J'étudie J'étudie A partir de quel moment Ta Torah va être mise en pratique Au moment Au moment Du mariage Non rave a yom Non rave a yom Toi tu pensais Que tu voulais être tranquille Pour servir Dieu Qu'est-ce qui m'embête Celle-là Qu'est-ce qui m'embête Celui-là Je suis tranquille Et Dieu il te dit Ecoute-moi bien La théorie La théorie La théorie Tu la prends Tu la mets dans un sac poubelle Tu fermes le sac poubelle Et là il y a une benne Là-bas tu vas le jeter Toutes tes théories Tes théories de religion Puisque toutes les théories De religion ne valent rien Qu'à partir du moment Elles valent Qu'à partir du moment Elles ont été mis en quoi En pratique Pratique Dieu il te dit Une seule Mais il n'y en a pas deux Le mariage Le mariage Hein Le mariage Il dit Et aucun être humain Ne pas arriver à l'accomplissement De la Torah Véritable Pas cette Torah De hypocrite Pas cette Torah D'honneur Pas cette Torah D'orgueil Torah de Emet Il ne pourra jamais l'accomplir S'il n'est pas marié Vous allez voir tout de suite Veillez l'eau Il te dit Ki imunasui Parce que Tu sais Tu sais Quelle sera la référence Que ta Torah Elle est Emet Allez Dieu t'a mis au monde Pour que tu sois attaché à lui Tu apprends la Torah Les valeurs Etc Et bien Maintenant Dieu dit Viens on met ça en pratique Parce que si on met pas ça en pratique Ça marche pas Quelle pratique ? Le mariage Comment ? Ça sera la référence Que tu as accompli Cette Torah En pratique Et là Tu es attaché à Dieu Eric Shalom Babaït Shalom Babaït Ça veut pas dire Que la femme Ou le mari Qui sont à côté de toi Shalom Babaït Ça veut dire Que les personnes Qui vivent dans cette maison Soient heureux Ils sont pas heureux Ils sont pas heureux Ils sont pas heureux La personne qui vit avec toi Elle est pas heureuse La personne qui vit avec toi Il est pas heureux Tu me dis que t'es religieux Il te dit Qui Il m'a souillé En l'os L'anbaït Le Shema Utraten Que Dénarassot Averot Vele Tsaéret Tishto Car un homme Qui s'est marié Et qu'il a pas la paix A la maison Pourquoi il s'est marié ? Pour faire souffrir La personne Qui vient avec lui Et là il va rentrer Dans une histoire Je vais vous lire l'histoire Et je m'en vais Je vous laisse avec ça Je vous lis l'histoire Et je m'en vais C'est une histoire Qui est pas vraie C'est une métaphore De notre vie Je vais détruire Beaucoup de personnes Ce matin Amen Amen Des hypocrites Les hypocrites Ceux que dehors Ils font les coques Ils sont respectables Et que dans la maison Ils sont abjects C'est des sauvages Hommes ou femmes Hommes ou femmes Je fais pas de différence Hommes ou femmes Ils ont pas honte Ces personnes Qui sont pas cohérentes Ces personnes Qui sont pas le hémet Le hémet de la Torah Le hémet de la Torah C'est pas dans la synagogue Il a dit Rabbi Nachman Le hémet de la Torah C'est où ? A la maison Non La maison Tout n'est pas Il qui parle pas de ça Moi je suis bien Vu par tout le monde Je suis respecté Par tout le monde Je suis admiré Par tout le monde Je suis adulé Par tout le monde Il y a que chez moi Que ça va pas Eric La réponse C'est qu'en vérité Rien ne va chez toi Car la référence Que tu es dans le hémet Dieu il a fait une conception terrible Un piège Mortel Il est mortel pour les hypocrites Ce piège mortel pour les hypocrites Il s'appelle comment ? Le mariage T'as déjà entendu ça ? Je te raconte l'histoire Et je m'en vais Voilà Voilà le problème de tous Ceux qui se marient aujourd'hui Le voilà Eden Je te le dis tout de suite Quand tu vas te marier un jour Tu vas comprendre que ce que je dis maintenant C'est la réalité de la vie Il dit Je vais vous apporter l'histoire Elle n'est pas vraie cette histoire Mais c'est une histoire qui En fait Quand tu vas entendre Tu vas entendre le protagoniste de l'histoire Imagine-toi que c'est toi Imagine-toi que c'est toi Il dit Je vais vous apporter l'histoire du Gaon Un grand Gaon Un grand sadique Amouda Chesed Il était connu comme un grand Nirudit en Torah Pilié de La bonté Quand il était enfin Ce grand Rav Il était très intelligent Il a beaucoup étudié Il s'est marié Avec une épouse D'une famille Très importante C'est beau hein Ça commence bien non ? Oui ou non ? Très intelligent Un garçon brillant Il s'est marié avec une fille De famille Noble A Gaon Adir Asak Belimu La Torah Be'atomada Il s'est mis à étudier la Torah Pendant des années Dans une yeshiva Il est devenu un grand érudit Et à un moment donné Il s'est mis à rapprocher Beaucoup de gens Vers la Torah Il s'est mis à faire Des cours de Torah Et même dans tout ce qui était D'aider les autres Il a fait des associations Il donnait des repas A tout le monde A des pauvres Hein ? Hein ? Un grand rave Hein ? Un grand rave Imagine-toi que c'est toi Hervé Imagine-toi que c'est toi C'est moi Au lit de sel Et justement Par toutes les connaissances Qu'il avait Il a développé L'altruisme Il a dit Il s'est occupé De tout le monde Toutes les villes Aux alentours Et tous les pays Aux alentours Il s'occupait d'eux Tout ce qui avait besoin D'argent Par rapport à toutes ces connaissances Qu'il avait Il a réussi à faire Beaucoup de choses La règle Il te dit Le rave A Gaon A dire Amoud Ce grand rave Amoud Ce pilier De la bonté Il est devenu Quelqu'un D'aduler D'aimer De respecter Par tout le monde Ou non ? Ben ouais Hein ? Ben ouais Même des grands rabbinim Avaient des contacts Avec lui Des grands rabbinim Ataient en contact Avec lui C'est beau ou non ? Hein ? Un mécène Un mécène Tous ils lui ont donné Beaucoup de respect C'est beau C'est beau Il y avait une seule zone d'ombre Chez ce grand monsieur Laquelle Isto Ouais C'est parce qu'elle a Sa femme Il le a Elle n'a pas respecté Elle ne respectait pas Elle ne trouvait pas Qu'il fallait respecter ici Mais quand par exemple Chaque fois qu'il arrivait A la maison Il trouvait devant lui Une femme malheureuse Une femme Qui lui disait Combien qu'il n'était pas bien Elle ne comprenait pas Elle ne comprenait pas Qu'est-ce qu'elle veut Qu'est-ce qu'elle veut Elle ne comprenait pas Euh Justement Regarde comment le rave Regarde comment le rave Arouche Il amène C'est terrible Ça fait envie de pleurer ça Il disait Ce grand rave Ce monsieur respecté Dans le monde Il évitait de rentrer Beaucoup à la maison Il arrivait tard le soir Pour ne pas être avec Cette femme Qui ne savait pas Le respecter Qui il était Et Toutes les complaintes Que cette femme Avait contre lui Il le mettait Lui Il le mettait Sur le compte De son mauvais caractère De De ses faiblesses De cette femme Qui ne sait pas Avec qui elle vit Alors il lui donnait Ce qu'elle avait besoin Il lui donnait Ce qu'elle avait besoin L'essentiel que Hein L'essentiel que quoi Ah Qu'elle le laisse tranquille Même les shabbatotes Et les jours de fête Il donnait Des cours de Torah Pour éviter De rester avec elle Il ne comprenait pas Qu'est-ce qu'elle avait Qu'est-ce qu'elle avait Elle était tout le temps Là en train de lui dire Je suis malheureuse Avec toi Je me sens seul Je ne me sens pas respecté Tu ne donnes pas l'attention Qu'un homme lui doit donner Hein Bon Moi je m'arrête Dans l'histoire ici Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce qui a raison Qu'est-ce qui attend Qu'est-ce qu'elle a Celle-là Mais qu'est-ce qu'elle a Celle-là Tu ne te rends pas compte Combien ce monsieur Il est respecté Il est adulé Il est aimé Mais qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qu'elle a Le ravi termine Il y a une histoire Dormir debout Mais c'est une histoire Qui est monstrueuse C'est notre vie Il dit Selon la nature humaine Ce rabbin A la fin de sa vie Quitte ce monde Et il arrive dans le ciel Parce que nous Ce qui nous intéresse C'est quoi C'est de savoir Est-ce qu'on est dans le émette Ou non T'es dans le émette Ou toute ta vie C'est que du mytho Et là il dit que Des millions de personnes Ont accompagné ce Gaon A Kadosh A Hasid A Rav A Gadol Aïe 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 Il l'a accompagné A sa dernière demeure Hé hé 200 000 personnes Enterrement royal Royal Hein Hé Hein Réussite Réussite Quand il est arrivé Dans le ciel Ce Gaon A Hasid Ce grand Gaon Hé Il est arrivé dans le ciel Eric Il sent d'un seul coup Des anges Qu'il attrape comme ça Qui le tire Qui le fait rentrer Au tribunal céleste Il est surpris De ce manque de respect Il est sûr que Lui qui a reçu Tous les honneurs Du monde De son vivant Allo Il y a un minimum Surgical De respect Quand il y a un grand Rav Comme moi qui arrive Enfin voyons Il rentre Il rentre et il voit Des juges En colère contre lui Qui lui disent M'a pas Rav Il s'appelait Réouven Admettons Réouven rentre ici Il y a eu Ah il y a eu une erreur Il y a eu une erreur Informatique Et un bug Ça c'est sûr Ils vont se rendre compte Ils s'en fout Ils vont se rendre compte Ah mais non 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 Ils vont se rendre compte Parce qu'à un moment donné Ça me vexe Ça me vexe Il m'en plaît Avec Réouven comme ça Ils me prennent pour qui là ? Et Il passe sa vie Les juges Et quand ils arrivent Au mariage Ils se mettent à lui dire Combien de fois Tu es marié avec une femme Oui Combien de fois Elle a pleuré À cause de toi Combien de fois Tu lui as manqué De respect Combien de jours Elle a vécu seule Avec un sentiment De Qu'elle ne vaut rien Parce que Baruch Hashem Tu t'es bien attelé À lui dire Combien tu étais Quelqu'un de grand Qu'elle avait Elle mérité De se marier Elle qui ne valait rien Elle avait mérité De se marier Avec toi Qui étais un grand homme Combien Tout ce qu'elle a fait Pour toi Je ne l'ai même pas fait Attention Tout ce qu'elle a fait Des mots Tout ce qu'elle t'a fait À manger Tu as dédaigné Parce que l'orgueil Que tu recevais dehors T'a rassasié Et qu'à partir de ce moment Cet orgueil Était que Quand tu es rentré Dans cette maison La personne Qui était là Tu ressentais Qu'elle ne valait pas Elle ne valait pas La peine De t'accompagner Dans ta vie Parce que T'étais qu'un gars De trop grand Et qu'elle ne valait rien Ça a été le jugement Dans le ciel De ce monsieur Fin du jugement Le tribunal Le tribunal lui dit C'est vrai Que tu as fait Beaucoup de Torah C'est vrai Que tu as fait Beaucoup de Tzedakah C'est vrai Que tu as fait Beaucoup de choses Mais malheureusement Tout ça Était basé Sur une seule chose Le mensonge Pourquoi le mensonge ? Pourquoi le mensonge ? Pourquoi le mensonge ? Parce que Tu étais concentré Sur toi Tu étais concentré Sur ta réussite Tu étais concentré Sur ton honneur Tout ce que tu as fait Ne pardonnera pas Ta faute Qui est Karah Chesed Ou Babaït Dieu lui dira Moi je veux la vérité Dehors Ce n'est pas la vérité Tout ce que tu as fait C'était pour ton honneur Pour ton égoïsme Pour ton égo Mon indicateur Il dira Dieu A ce moment là Est-ce que tout ce que tu as fait Était basé sur le Hémet C'est avec cette femme Qui ne t'apporte aucun honneur Que tu n'as aucune obligation Que même mieux que ça Dehors Tu es tellement adulé dehors Que quand tu rentres Tu te dis Mais qu'est-ce que je fais Avec cette femme là ? Qu'est-ce que je fais avec elle ? Qu'est-ce que je fais ? Ou vice-versa Il y a des femmes Qui ont des grands honneurs aussi dehors Et que quand tu es rentré Dans la maison Qu'est-ce que tu es marié Avec ce monsieur là ? Moi je vous le dis Je ne suis pas en train De faire ici de l'arbitrage Je suis en train De parler de vérité Il y a un endroit Où il n'y a pas de cavode Il n'y a que des obligations Mais c'est là-bas Qu'on verra l'indicateur Est-ce que Ce que tu as fait Est-ce que Est-ce que tu es basé sur Le mensonge L'hypocrisie L'orgueil Double vie Double vie Monstre à la maison Sauvage à la maison Et grand monsieur A l'extérieur Je ne peux pas vous dire une chose ? Je termine avec ça Je suis terminé Il dit Que Kodem kol On le dit dans le bedien en haut Avant Au début Avant Avant tout Avant tout Tu aurais dit Faire chesad avec ta femme Elle est la chair de ta chair Ça tu ne l'as pas fait En fait quand tu as dévoilé Que tu n'as pas du tout La vérité en toi Le hémet et le chesed Tu entends David ? Et tout ce que tu as fait avec les autres C'est parce que tu as profité Tu as eu un plaisir de l'honneur qui te fond Tu as écouté des personnes qui avaient des soucis Des problèmes Ça tu les as écoutés Parce que Ça te donnait une impression D'être quelqu'un d'important Qu'on vient te parler de problèmes qu'on a Et que toi tu résous ces problèmes Mais quand ta femme Elle a voulu te parler Tu disais Qu'est-ce qu'elle fait ça là ? Elle me prend mon temps Elle me saoule Et là tu as montré en vérité Qui tu étais Traduction des mots Je termine avec ça Moi je peux voir le plus grand rabbin du monde Et j'ai vu des rabbinimes des fois et tout Des rabbinimes Ce qu'on appelle des rabbinimes Comme moi aussi d'ailleurs On m'appelle un rave Je ne suis pas un rave Rabbinime Mon indicateur pour savoir qui ils étaient J'observais Leur façon de fonctionner Avec leur épouse Et des fois j'ai été déçu Pourtant c'était des rabbinimes très connus Même les menteurs ils sont connus Même les fous ils sont connus Qu'est-ce qu'il y a ? Même les malades mentaux ils sont connus Et alors ? Très connus Et mon indicateur il était Le vrai reset tu le fais Dans la vérité La vérité c'est avec cette femme Que Dieu t'a mis Cette amia Cette pauvre L'agmar elle appelle la pauvre Une pauvre Elle t'attend Elle a besoin de toi Et là on va voir qui tu es Est-ce que quand tu rentres à la maison Il n'y a pas d'honneur Il n'y a rien Il n'y a plus rien Tu vas prendre cette femme Et tu vas faire le vrai chesed Le emet La vérité Ou tu vas être un sauvage Ce qui va démontrer que tu es un hypocrite Tu es un menteur Tu es un pauvre type Qui est Qui a une seule chose Qui anime sa vie C'est son orgueil Ce n'est pas facile Qui caro Qui caro vous Il a dit le verset Parce que tu as vécu comme ça C'est proche de toi Tu as peut-être vu ton père comme ça Tu as peut-être vu ton grand-père comme ça J'en sais rien Parce qu'en principe En principe En principe Un garçon Ou une fille Va fonctionner selon ce qu'elle a vu A la maison Si une femme elle a vu Sa mère respecter son père Elle elle respectera son mari Si un homme il a vu Son père respecter sa femme Sa mère à lui Il respectera lui sa femme aussi La même chose Mais caro vous Ses proches Il a des conceptions de la vie Qui lui sont venues de qui ? De ses parents De sa famille Va changer C'est dur Dieu même lui-même Qu'est-ce qu'il a dit ? Je ne peux pas les mettre devant la guerre Parce que c'est trop dur pour eux Qui caro vous Car quoi ? Car ils viennent de sortir de l'Egypte C'est trop dur Ils n'ont pas encore cette force Je vais dévier Et là il te dit Rav Shvadron Tu sais en vérité c'est quoi le travail d'un homme ? Le travail d'un homme C'est qu'un bon matin Il comprend que ce qui est proche de lui C'est des fois le poison de sa vie Mais je suis habitué au poison de ma vie C'est dur pour moi d'aller vers l'inconnu L'inconnu qui est quoi ? Je vais changer Je vais devenir quelqu'un d'autre C'est dur C'est le travail C'est le travail d'un être humain dans ce monde C'est le travail d'un être humain dans ce monde C'est le travail d'un être humain dans ce monde C'est à la maison Et Rabbi Nachman De Breslevi Terminé Il dit une chose Le tzadik Le tzadik Le tzadik Le grand rave A la maison A la maison Il n'y a pas de tzadik Il n'y a pas de tzadik ailleurs Il n'y a pas de tzadik à la synagogue Ça n'existe pas Tout ça c'est du kavod C'est de l'honneur Il n'y a pas de tzadik Comment tu te conduis à la maison ? Je sais que ma femme écoute le cours aussi Ah t'inquiète pas Elle écoute le cours ma femme Oui Bien sûr qu'elle écoute le cours aussi Elle écoute le cours ma femme J'essaye J'essaye Le maximum De que ce que je suis dehors De l'être à la maison Ah des fois ça m'arrive que non Et quand ça m'arrive que non Il me dit Ah t'as vu là T'as de l'orgueil T'as de l'orgueil T'es orgueilleux Mais t'as raison T'as raison T'as raison Ah tu te conduis Même si tu fais pas comme ça dehors Ah ouais t'as raison Ah t'es bien Le mec elle me dit ça Ouais mais ça c'est la vie Ça c'est le Ça c'est Rabot d'Atachem Ça c'est Rabot d'Atachem Pourquoi après 120 ans Quand tu arrives dans le ciel Ils te disent pas Viens 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 on va te tuer toi On va me tuer Moi moi Et tout ce que j'ai fait dans ce monde Menteur Pourriture Tout ce que tu as fait dans ce monde Hypocrite Tu l'as fait pour ton cavode Pour ton honneur La preuve Et bah la référence La référence C'est quand tu rentres à la maison Comment tu étais Comment tu étais quand tu rentres à la maison Le mec n'était pas le même Pourquoi t'es pas le même Pourquoi avec ta femme Tu pouvais pas avoir ce respect Que tu es avec les gens De ta communauté De ta synagogue Les copains Les amis Ma parole des fois Je te jure Des fois je vois des personnes Ici Elles sont bien Elles sont bien Tu les vois avec leur femme Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ils se rendent pas compte C'est une conception de vie Que c'est comme ça On est bien avec tout le monde Pour le conduire à ton Qu'on parle de moi Qui tu es toi ? 90% d'eau T'as pas honte Tu vas partir de ce monde Tu vas redevenir de la poussière De la terre Ma tam d'aber Qu'est-ce que tu fais ? Essaye de faire quelque chose De aimer dans ta vie Tu sais lequel ? Il faut que cette femme Cette miskena Qui est à la maison Ou des fois je dirais aussi De la femme à l'homme La même chose Je parlerai de ça un autre jour Cette miskena Qui est à la maison Cette pauvre type Qui s'appelle ta femme Qui t'a donné des enfants Fais recède avec elle Recède Recède Et là tu vas être dans le aimer Et il n'y a pas d'honneur A la maison il n'y a pas d'honneur Rien Mieux que ça Mieux que ça Hervé On fait ? Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Ah t'as rien fait C'est extraordinaire C'est bien C'est bien C'est ça le travail C'est ça le travail Faut que tu me ressembles Moi je fais du chesad avec tout le monde Fais du chesad avec cette femme Moi je fais du chesad Et tu te dis Dieu Sans rien recevoir au retour Fais du chesad avec ta femme Sans rien attendre au retour C'est ça ce qu'on appelle Marcher avec Dieu Le plus gros problème de notre vie Il est là Combien de centaines de personnes Que je connais Ils sont très sympathiques au bureau Ils sont très sympathiques Avec leur secrétaire Ils sont très sympathiques Avec leurs amis Ils rentrent à la maison J'ai l'impression d'avoir une chienne Je suis désolé de le dire Une chienne Cette femme qui t'a donné des enfants Il dit le Ravarouche La chair de ta chair Tu ne sais pas la respecter Et on a appelé de toi un monsieur bien Je vous laisse réfléchir Toute la reba Sous-titrage Société Radio-Canada